Gémeur, ces zones spécialisées dans l'extraction de la résine de pin, la technique a disparu en France depuis les années 80. Dans les lents, des industriels s'intéressent aux précieux liquides. Les usages sont très nombreux. La résine sert à fabriquer des produits d'entretien, de la peinture ou encore du parfum plongé en forêt avec Yves Cointe et Eve Castin. Ici, les pins portent d'étranges marques de tentacules, des trous ronds réguliers dans les corses pour permettre d'y installer un embout et extraire ensuite la résine de l'arbre. Moute à goutte, elle s'écoule dans le flacon. C'est un produit qui est pratiquement sans impureté. Et c'est la première fois qu'on obtient de la résine liquide. Cette technique d'extraction, c'est un ancien résigné à la retraite, un gémeur comme on les appelle, Claude Courreau, qui l'a mise au point il y a 20 ans. Je me suis souvenu qu'on nous reprochait que la résine était sale dans les pots puis dans les poches. Il y avait des débris, elle était oxydée. Autre thermétique, dont l'essence térébenthine qui s'évaporait quand on résinait et dans l'air se sentait si bon en forêt, mais là on n'avait pas pu s'évaporer, ce qui fait qu'une partie de la résine était restée liquide. Or, l'essence de térébenthine et la colophane, les principaux composants chimiques de cette résine, sont utilisés pour fabriquer de nombreux produits, des solvants, des vernis, des cosmétiques. Mais aujourd'hui, la résine n'est quasiment plus récoltée en France. On a privilégié la silviculture du bois plutôt que la silviculture de la résine. L'autre raison principale, c'est que les pays émergents, notamment la Chine, proposaient de la résine moins chère. La résine durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croizet sur BFM Business. Un sujet dont on parle peu, finalement, la résine de pain, on va comprendre son usage aussi dans la santé et comment on peut faire une récolte plus durable avec le laboratoire Holliste et sa représentante Marie-Laure Delanef. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale de ce laboratoire Holliste, vraiment spécialisé dans tout l'univers de la santé en particulier. Et alors, avec vous, on va parler de résine de pain. J'avoue m'être plongée dans le sujet parce que je ne voyais pas trop ce qu'il y avait comme enjeu derrière tout ça. Mais il y a des enjeux aussi, préservation de la nature, il y a des enjeux pour la région. Et finalement, votre sujet, il est beaucoup plus large qu'il ne peut sembler comme ça. Alors, cette résine de pain, vous, elle vous est vraiment utile dans ce que vous faites et notamment, on le verra en image pour ceux qui nous regardent, dans ce fameux, ce que vous proposez, Bolder. Ça s'appelle un Bolder, Bolder Jacquier, du nom de son inventaire. Effectivement, pour faire fonctionner ce dispositif, on utilise la térébenthine, térébenthine issue de la résine de pain. Térébenthine, quelquefois, ça rime avec peinture, produits de droguerie, etc. Donc, dans la résine de pain, il y a la térébenthine, il y a la colophane aussi, c'est ça ? C'est ça. Mais il faut extraire la térébenthine, il faut extraire la térébenthine et il ne faut pas confondre cette térébenthine avec les produits de droguerie. Cette térébenthine, elle est utilisée en cosmétiques, en industrie pharmaceutique, en aromathérapie, beaucoup, et utilisée dans le Bolder. Alors, Bolder, justement, je voudrais expliquer à quoi ça sert. Finalement, c'est un système d'oxygélation, on peut avoir finalement de l'oxygène grâce à ce système-là. C'est une méthode qui n'apporte pas de l'oxygène en quantité supplémentaire, mais qui permet d'utiliser la térébenthine comme support. Donc, on va faire une méthode d'oxygénation à partir d'un transporteur d'oxygène qui, une fois inhalé, va être véhiculé dans tout l'organisme et permettre une meilleure oxygénation cellulaire. Voilà, donc ça permet notamment des cures pour tous ceux qui en ont besoin. Alors là, on parle, voilà, vous, vous avez Bolder, vous avez besoin de cette résine de pain. La seule chose, c'est que parfois, la façon dont on la récolte, alors c'est la gemme, enfin, on récolte, c'est la gemme, c'est ça ? Ce qu'on récolte, ça s'appelle la gemme. Voilà, c'est pour ça que c'est un projet qui s'appelle projet BioGemme. BioGemme. La gemme, c'est ce qui s'écoule de l'arbre lorsqu'on l'a blessée. Oui. Chaque fois qu'on fait une blessure dans l'arbre, l'arbre va chercher à cicatriser. Donc, il y a une résine qui coule et puis elle apporte toutes les briques nécessaires pour cicatriser. Un petit peu comme quand on se coupe, le sang apporte les éléments nécessaires pour empêcher l'hémorragie. Et alors, pour pouvoir la collecter, jusqu'à présent, il y avait eu parfois des systèmes. Alors, il y a un marché, il y a un marché très vaste en Chine, au Brésil, et parfois, on met, je crois, de l'acide sulfurique. C'est ça qui est le plus vérifié. Voilà, vous avez tout compris, tout étudié. Donc, ce qui nous intéressait, nous, c'est de travailler sur un produit qui serait obtenu sans acide sulfurique. Aujourd'hui, dans le monde entier, pour récolter la résine, on met dans la blessure un activant pour empêcher de la cicatrisation, pour que l'écoulement dure plus longtemps. Et ce cicatrisant, c'est généralement de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique a provoqué beaucoup de maladies professionnelles. Bien sûr. La disparition des cigales dans les landes. La disparition des cigales, oui. Et donc, la récolte de la résine de pain dans les landes a disparu depuis plusieurs décennies. Et donc, vous, vous avez décidé de relancer ce projet-là, mais de façon durable, cette récolte. De façon durable, avec un activant qui n'est pas l'acide sulfurique, et avec une mécanisation adaptée aux exigences de notre époque. On ne peut pas gêmer comme on le faisait autrefois. Autrefois, on mettait la blessure, un petit pot, et puis on revenait régulièrement pour déplacer le petit pot. Et on obtenait une résine qui n'était pas forcément de bonne qualité, parce qu'il y avait beaucoup de résidus qui tombaient dans ce pot. Donc, on résine aujourd'hui en vase clos, c'est-à-dire qu'on fait un trou circulaire, on met un boîtier avec une poche. Et ça nous permet de récolter en vase clos, sans salissure, et on obtient des rendements plus importants. Alors, j'imagine, pour toutes les gens, on parlait des landes. C'était vraiment intéressant, à travers ce projet biogène, de redynamiser aussi une région. Donc, ce projet biogène a été labellisé par le pôle de compétitivité Exil au futur. C'est un projet industriel et collaboratif. Oui, collaboratif, voilà. Qui concerne plusieurs entreprises. Donc, ça ne progresse pas que vous aussi. C'est ça qui est intéressant dans cette démarche-là. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une thérapie qui reposera sur l'oxygénation de nos cellules. Nos cellules assimilent mal d'oxygène à l'oxygène que nous respirons. Et pire encore, dans les villes où la pollution est malheureusement très présente, comme Paris. Pour améliorer le transport de l'oxygène à tout âge, l'ingénieur chimiste René Jacquet avait mis au point, il y a de ça plusieurs années, une méthode d'oxygénation bio-eucalyptique qu'il a appelée le bol d'air Jacquet, qui porte son nom bien entendu. Il ne s'agit pas de respirer plus d'oxygène, comme ça vient d'être dit, mais de permettre aux cellules de mieux utiliser cet oxygène grâce au composé d'une résine de pain, qui optimise son assimilation. Mais bon, vous vous posez cette question, comment le chercheur René Jacquet avait-il fait pour découvrir cette fameuse idée du bol d'air ? René Jacquet est un scientifique français né en 1911 à Lyon. Il va vivre une longue partie de sa vie au Brésil et travaillera en tant qu'ingénieur chimiste à l'Institut Osvaldo Cruz, l'équivalent brésilien de notre Institut Pasteur 1. Là, il va y conduire à de nombreuses recherches sur les antibiotiques, mais aussi sur les hormones, les enzymes et les vitamines. Une de ses préoccupations majeures était de trouver un moyen permettant la normalisation de l'oxygénation des personnes malades afin de renforcer leur vitalité. C'est un problème familial qui, en 1946, le mettra sur la piste. On préconisa à sa fille atteinte d'une grave coqueluche, un voyage en avion de tourisme non pressurisé. La raréfaction de l'atmosphère entraîne en général un relâchement important d'oxygène au niveau sanguin. Il chercha alors quelles molécules existantes dans la nature seraient capables de capter l'oxygène et de le relâcher facilement. Les terpènes de pin sous forme péroxydée étaient ce fameux élément de la nature. Ce procédé permettait non pas d'avoir plus d'oxygène, ce qui serait dangereux, mais d'utiliser au mieux l'oxygène de l'air sans danger et sans effet sur le compte de terre. Le concept d'oxygénation biocatalytique et son application sous la forme d'un premier appareil était déjà né. C'est le fameux bol d'air à jacquets. Lorsque nous respirons, l'oxygène entre au fond de nos alvéoles pulmonaires et celui à l'hémoglobine de façon instable et forme avec elle l'oxy-hémoglobine. L'oxy-hémoglobine, transportée par le sang dans tout l'organisme, cède son oxygène aux cellules sous une forme assimilable. Une fois après avoir libéré son oxygène porteur, le globule rouge reviendra vers les poumons pour se recharger en oxygène et ainsi le cycle recommencera. Dans l'air que nous respirons, même en cas de pollution extrême, l'oxygène est toujours disponible et sa concentration est de 21% depuis des milliers d'années. Quand nos cellules se mettent à manquer d'oxygène, elles finissent par tomber malades. Cette mauvaise oxygénation cellulaire est principalement due à notre incapacité à utiliser entièrement l'oxygène qui est transporté par nos globules rouges et qui forme, comme je viens de le dire, l'oxy-hémoglobine. L'oxygène qui veut dire oxygène, l'hémoglobine, le sang, vous avez compris, c'est l'oxygène qui se fixe sur les globules rouges. René Jacquier avait constaté que depuis l'antiquité, certains lieux de santé étaient souvent implantés dans des forêts de pins et de sapins. D'observation en expérience, il trouvera dans les essences du pin des Landes, le pinus penaster, la réponse à toutes ces interrogations. L'essence de résine de pin, riche en alpha et bêta-pinène, est utilisée en médecine et en cosmétique pour ses effets bénéfiques, très connus, qui sont antiseptiques, antibactériens, antifongiques et antiparasitaires. Cette résine est composée de molécules aromatiques insaturées qui offrent la possibilité d'une liaison chimique supplémentaire. Dans l'atmosphère et dans certaines conditions physiques et météorologiques, elle se charge fortement en oxygène, ce qui les rend très très actifs. C'est à partir de ce phénomène naturel que René Jacquier a imaginé la solution de son bol d'air. Utiliser l'huile essentielle de résine de pin, la térébenthine, comme ça vient d'être dit dans la petite vidéo, pour créer un transporteur d'oxygène. L'épinène de l'huile essentielle aux résines, transformée par peroxydation, deviennent des facilitateurs de l'oxygénation cellulaire. D'où le nom de biocatalyseur que leur donnait René Jacquier. L'oxygène est mieux distribué aux cellules. En effet, l'hémoglobine capte beaucoup plus l'épinène oxygénée que l'oxygène seul. Oui, en quantité équivalente dans l'air aspiré, on transporterait davantage vers l'insuline. L'oxygène est plus facilement libéré dans les tissus, transporté par l'intermédiaire d'épinène. Il est moins solidement lié à l'hémoglobine. L'oxygène est délivré sous une forme naissante, assimilable par la cellule. Permettons une meilleure oxygénation à tous les niveaux de l'organisme. Le bol d'air Jacquier génère des résultats assez importants dans les domaines extrêmement divers. Contrairement, concrètement, il faut s'asseoir devant l'appareil et respirer à 10 cm de la corolle. Et les inhalations durent entre 3 et 15 minutes. Elles peuvent se faire une ou plusieurs fois par jour, voire tous les jours. Sous une forme de cure d'une dizaine de jours, voire plusieurs fois dans l'année. Comment fonctionne l'appareil du bol d'air Jacquier ? Vous avez un arc électrique qui décompose les vapeurs d'huile essentielle de pin pour produire des molécules de pinène oxygénées. Celle-ci se lie ensuite à l'hémoglobine contenue dans le globule rouge, puisque la personne inhale cette vapeur. Et les pyroxides instables chimiquement libèrent plus facilement ensuite l'oxygène que ne le feraient l'hémoglobine pour l'oxygène seul. Il en résulte une oxygénation optimale des cellules. La résine de pin était très utilisée autrefois. Les résiniers la récoltaient, comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans le petit extrait. Les résiniers ont récolté la résine en pratiquant le gemmage, c'est-à-dire en cassant l'écorce du pin pour en récupérer le précieux nectar. Les premières utilisations de la résine du pin servirent à fabriquer des torches au début et des bougies. Puis on a commencé à la distiller pour obtenir de l'essence de térébantine, qu'on retrouve notamment dans les peintures, les vernis, mais aussi dans la colophane. C'est nécessaire à la fabrication de colle, de papier, d'adressif. Là, vous avez compris. René Jacquet va rechercher, va se mettre à faire des recherches pour essayer de trouver la molécule, une molécule qui existerait dans la nature, qui serait capable de capter cet oxygène et de le relâcher beaucoup plus facilement dans l'organisme. Elle avait trouvé que les terpènes de pin, souvent péroxidées, étaient assez efficaces. Il faut préciser que le boulder, le procédé d'inhalation de ces terpènes de pin, souvent péroxidées, ne permet pas d'avoir beaucoup plus d'oxygène dans l'organisme. Ce qui serait, comme vous le savez, très très dangereux, mais permet de mieux utiliser l'oxygène de l'air sans danger et sans effet secondaire. C'est-à-dire que ces terpènes de pin, souvent péroxidées, permettent de libérer beaucoup plus facilement l'oxygène dans l'organisme. Ce que l'oxy-hémoglobine ne fait pas naturellement. Elle libère, certes, de l'oxygène, mais pas toujours. C'est comme je l'ai dit, lorsque nous respirons, l'oxygène entre fond de nos alvéoles pulmonaires, il se lie à l'hémoglobine. De façon assez instable et forme avec elle l'oxy-hémoglobine. Et cette oxy-hémoglobine, transportée par le sang dans tout l'organisme, va céder son oxygène aux cellules sous une forme assimilable. Et en général, les maladies surviennent surtout quand nos cellules se mettent à manquer d'oxygène. C'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. On expliquait que certaines cellules cancéreuses seraient anaérobies, c'est-à-dire qu'elles fonctionneraient sans oxygène. Donc, quand nos cellules se mettent à manquer d'oxygène, elles finissent par tomber malades. Cette mauvaise oxygénation cellulaire est en règle générale due à notre incapacité à utiliser entièrement l'oxygène qui est transporté par nos globules rouges. Et c'est là où est arrivé le fameux chercheur René Jacquet. Il a découvert que certaines essences de pain des Londres pouvaient permettre de mieux diffuser l'oxygène dans l'organisme. Pas d'augmenter l'oxygène dans l'organisme, mais de mieux le diffuser au niveau cellulaire. Donc, le bol d'air Jacquet, c'est un peu une sorte d'inhalateur qui permet de diffuser ces essences de pain dans l'organisme et qui permettent ensuite aux globules rouges de libérer beaucoup plus facilement l'oxygène. Vous voyez dans la vidéo, le bol d'air Jacquet a un peu cette forme, c'est ça l'appareil. Là, vous avez une sorte d'inhalateur, la personne le manque de bouche et elle inhale les vapeurs d'essence de pain. Qui vont se fixer sur les globules rouges et qui vont permettre une meilleure libéralisation de l'oxygène. Ça va libérer beaucoup plus d'oxygène que ne le feraient habituellement nos globules rouges. C'est le support, c'est les essences de pain qui permettent cette libération de l'oxygène. Ça permet une meilleure oxygénation de nos cellules, ce qui fortifie l'organisme et permet de limiter les maladies, surtout d'empêcher que les maladies se répandent un peu plus dans l'organisme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ...